— Merci beaucoup pour votre proposition d'audition. Bonjour à tous. Alors si j'ai bien compris, le rapport porte sur les orientations de la politique d'aide, sur qu'est-ce que ça change, le nouvel agenda politique 2030. Et la COP21, j'imagine, en fait partie. Donc effectivement, j'interviens à la fois avec ma nouvelle casquette de directeur général du WWF, aussi avec une sympathie particulière pour ces sujets, dû à la fois au fait que j'ai beaucoup travaillé sur la COP21 quand j'étais au gouvernement et ensuite dans le cadre d'un think tank qui s'appelle le World Business Institute, qui est classé comme l'un des plus influents au monde sur l'environnement. Et puis évidemment, encore avant, dès 2012, où j'étais une des personnes, effectivement, qui a conseillé au président de la République d'accueillir la COP21, on était peu nombreux. Et d'ailleurs, quand il a levé la main pour dire « OK, ce sera en France », il était tout seul à être candidat. Donc c'est intéressant de voir que ce qui apparaît aujourd'hui comme un succès historique, au départ, était évidemment très, 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 très loin d'être gagné. Donc sur la question du développement de manière générale, moi, je pense que... Première réflexion que je voulais partager avec vous. Une des choses que j'ai vues progressivement se cristalliser entre, justement, 2012, 2013, 2014 et acter en 2015, c'est ce qu'on appelle la convergence des agendas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'un côté l'agenda du développement et de l'autre côté l'agenda de la soutenabilité. Et c'était un des enjeux majeurs, c'était pas le seul, bien évidemment, mais c'était un des enjeux majeurs de cette fameuse année 2015, avec à la fois la négociation onusienne à New York et la négociation climatique à Paris, de trouver les deux accords qui allaient faire converger l'agenda du développement et l'agenda de la soutenabilité. Et si cet élément culturel n'avait pas été gagné, il ne pouvait pas y avoir d'accord à Paris. C'est-à-dire que je prends un pays comme l'Inde, qui a été, on le sait, dans les négociations, l'un des plus difficiles, jusqu'à la dernière minute. C'était inenvisageable pour eux d'imaginer, signer quoi que ce soit à Paris, s'ils avaient le sentiment que c'était contraire à ce qu'on appelle leur « development space », donc leur capacité de se développer. Parce que quand vous discutez avec un négociateur indien, ce qu'il vous dit, à juste titre, et à sa place je ferai la même chose, c'est « regardez vos émissions de CO2 par tête, regardez les miennes, et puis quand j'aurai les vôtres, on en discute ». Et donc, si on aborde ces questions environnementales uniquement sous l'angle de l'environnement, les pays en développement considèrent encore, certes beaucoup de pays en développement, pas tous, mais beaucoup de pays en développement considèrent encore que ce n'est pas un sujet pour eux. Si à l'inverse, on arrive à montrer, et ça a été énormément fait par des travaux académiques, mais aussi par des think tanks, par la Banque mondiale, on arrive à montrer que c'est leur intérêt en termes de développement que d'aller dans un monde plus soutenable sur le plan de la gestion des ressources, et que ce n'est pas un problème du Nord, ce n'est pas une contrainte du Nord qui s'imposerait au Sud, c'est leur intérêt d'inventer ce chemin, parce que les premières victimes, c'est parfaitement injuste, mais les premières victimes, ce sera d'abord eux, d'abord les pays africains, d'abord les pays de la zone tropicale, etc. Et donc, c'est leur intérêt bien compris. Et bien à ce moment-là, on change de dynamique politique. On n'est plus dans du règlement de compte, on n'est plus dans du bras de fer, on est enfin dans de la coopération, et voilà qu'est-ce qu'on accepte de faire ensemble, voilà quels objectifs on se donne en commun. Ensuite, il reste bien évidemment les enjeux financiers, ça va de soi, je pourrais le développer, mais au moins on a changé le cadre. Et ça, c'est vraiment, je crois, si je dézoome un peu, la grande transformation de l'année 2015, c'est la capacité à avoir trouvé des accords qui font converger l'agenda du développement et l'agenda de la soutenabilité. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé tous les problèmes, loin de là, mais on a quand même créé un cadre de pensée et un cadre d'intérêt qu'on appelle ODD, qu'on appelle l'accord de Paris, etc., mais qui engage les gens dans la même direction. Deuxième réflexion que je voulais partager sur le développement et sur l'agenda du développement, c'est les questions fiscales. Ce sujet était très ignoré jusqu'à une date assez récente des enjeux du développement, ou je dirais très relatif. Or, on le sait, on le martèle à de nombreuses reprises, l'argent qui sort par les paradis fiscaux, notamment d'Afrique, mais pas seulement, et on va dire de l'ensemble des pays en développement, est largement supérieur à l'aide publique au développement 11 fois, tu me le rappelles, 11 fois. Donc, il y a un moment donné où, certes, et ça c'est un débat que j'ai eu avec de nombreuses ONG à l'époque, et donc si je prends ma casquette ONG, je l'aurai évidemment, mais quand même, je ne veux pas complètement me contredire, c'est que, certes, l'aide publique au développement, c'est important, certes. Budgétairement, le fameux 0,7, c'est important, certes. Mais quand vous avez 11 fois plus qui ressort de l'autre côté, on peut aussi se dire que c'est au moins aussi important d'essayer de faire en sorte que les 11 fois plus deviennent 10 fois, puis 9 fois, puis 8 fois, puis 7 fois, que de passer de 0,35 à 0,38, puis de 0,38 à 0,40 du PIB. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de compte. Donc, c'est très important de regarder, évidemment, le budget de l'APD et le respect de l'engagement pris, mais ça me semble aussi très important, sur le plan fiscal et financier, de ne pas limiter les enjeux, limiter la capacité d'analyse et de campaigning et de lobbying de la société civile au fameux 0,7. Et il y a donc eu une montée en puissance de ce thème, notamment, alors là, je connaissais l'agenda de la lutte contre les paradis fiscaux qui se traitent dans d'autres enceintes, mais il y a eu l'agenda de montée en puissance sur le G20, la montée en puissance sur l'OCDE, il y a eu cette discussion à Dissabéba, et on a maintenant de plus en plus d'intégration des pays en développement dans les plateformes qui créent les fameux forums fiscales mondiales, qui créent la soft flow, qui permet quand même d'avancer, et ce n'est pas assez rapide, ce n'est pas encore assez exigeant, mais on n'est plus du tout dans le monde, et alors on y sera encore moins dans deux ans, quand tout ça s'appliquera pour de vrai, dans le monde d'il y a dix ans. Et c'est évidemment, même si ça n'est pas présenté comme un agenda du développement, c'est un agenda majeur du développement, puisque les premiers pays qui sont victimes de l'évasion fiscale n'ont pas en valeur absolue, parce qu'évidemment l'Ouganda ou le Zimbabwe, ou la Zambie plutôt, le Zimbabwe c'est autre chose, c'est en valeur absolue, l'évasion fiscale ce n'est pas grand chose, mais en pourcentage du PIB et en pourcentage des recettes fiscales perdues par l'État, c'est bien plus important que chez nous, bien plus important que chez nous. Et donc les premières victimes de cette évasion fiscale, ce sont les pays en développement, et notamment la capacité des États à conduire des politiques publiques, à développer des services publics, dans l'éducation, dans la santé, à financer des infrastructures, dans la mobilité, dans l'énergie, etc. Et donc cet argent qui manque, il est du coup un tout petit peu, 10 fois moins, 11 fois moins, un tout petit peu compensé par l'aide publique au développement. Mais ce serait beaucoup plus logique de dire, on arrête cette fin, on met fin à cette évasion, du coup vous récupérez beaucoup plus d'argent pour mener à bien les politiques que vous voulez. après on a un avis, évidemment, les enjeux de services publics sont fondamentaux, mais c'est pas à nous de le dire aux Zambiens, ni aux habitants du Mozambique. Mais ensuite, l'aide publique prend une place secondaire. Donc ça, c'est un élément important que je voulais partager, parce qu'on l'oublie souvent, et même quand on regarde les ODD, c'est un tout petit bout. Or, quand on regarde les masses financières, c'est absolument colossal. Absolument colossal. Peut-être le troisième élément que je voulais partager, c'est la question de l'innovation. Je suis très frappé par le fait que beaucoup considèrent que la plus grande innovation pour le développement, ce qui a le plus marché en termes de développement, c'est les fameuses monnaies et la capacité de payer directement au Kenya avec son téléphone portable. Ce qui fait qu'à Nairobi, c'est plus facile de payer avec son téléphone portable qu'à Paris. Et c'est un très très bon exemple, à mes yeux, de la capacité, pas sur tous les sujets, mais là, en l'occurrence, oui, d'un pays africain, à inventer, non pas simplement à dupliquer ce qu'on a fait nous, mais à inventer quelque chose qu'on n'est toujours pas capable de faire. Parce que nous, on est dans les rangs de situation des uns des autres, dans des technologies qui ont des années, et eux, ils sont arrivés et c'est mieux chez eux. C'est pas simplement, ils ont rattrapé le retard. Ils ont fait quelque chose de nouveau, de différent et de meilleur, à la fois en termes de facilité et de meilleur en termes de développement. Et ça, je crois que c'est très important. Donc c'est la question de l'innovation. C'est la question du regard culturel qu'on porte sur ces enjeux. Pendant très longtemps, et force est de constater que c'est encore très largement le schéma dominant, il y a une logique de rattrapage. C'est-à-dire qu'il y a un modèle, OCDE, occidental, on l'appelle comme on veut, mais il y a un modèle. Et puis les autres sont plus ou moins en retard sur ce modèle. Je pense vraiment qu'il faut qu'on pense les choses différemment, parce que si c'est ça la vision du monde qu'on a, et si c'est ça qui drague nos politiques de développement, eh bien on va faire du charbon, parce que nous on a fait du charbon d'abord, donc il faut que les affaires y fassent d'abord du charbon. Puis on aurait dû faire du téléphone filaire, parce que nous on a fait aussi du téléphone filaire avant de faire du portable. Or la réalité, c'est qu'il n'y aura jamais de téléphone filaire à l'affaire. Il n'y en a jamais eu, il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Donc la capacité à non pas à dupliquer un modèle, à le rattraper, mais juste à inventer autre chose, parce que l'écosystème est différent, les technologies sont différentes, et que justement, il ne faut pas les piéger, il ne faut pas qu'ils se piègent eux-mêmes dans une logique qui consisterait, parce que nous on possède ces technologies, qu'on les a largement amorties, on va dire maintenant, on va les dupliquer en Afrique. Je pense que ça, c'est important que nous-mêmes on se questionne sur cette capacité d'innovation, et comment on intègre l'innovation dans les politiques de développement. J'avais demandé à l'époque un rapport à Emmanuel Favère, qui est le patron de Danone, à l'époque il était encore le patron de Danone, et je pense qu'il y a des choses intéressantes dans ce rapport, qui ont progressivement, je crois, été, ou qui commencent à être mises en place par l'AFD, évidemment je suis ça d'un peu plus loin, mais c'est un sujet culturel très important d'intégrer l'innovation dans les politiques de développement. Si j'ai encore quelques minutes, peut-être un autre angle qui me tient beaucoup à cœur, excusez-moi, je prends un verre d'eau, comme il s'agit d'une minute, c'est très bien. Et d'ailleurs je finis sur l'innovation, je finis sur l'innovation, sur évidemment les enjeux énergétiques, puisque aujourd'hui on voit bien que la capacité de l'Afrique à avoir accès à l'électricité, à l'énergie de manière générale, mais notamment à l'électricité, peut encore se faire sur deux chemins. Et il y a le continent africain et le sous-continent indien, quasiment un continent, les plus seuls. Je crois que sur la Chine, c'est fait, enfin la Chine est en train de descendre beaucoup plus vite que prévu, sa part du charbon. En Inde et en Afrique, vous avez les deux plans sur la table. Vous avez un plan renouvelable et vous avez un plan charbon. Et les deux sont sur la table. Et notre rôle, notre rôle, particulièrement nous, Français, et donc particulièrement le rôle de l'AFD, c'est de faire en sorte, non pas de donner des injonctions aux chefs d'État africains en disant « le charbon, c'est pas bien ». Parce que, prenez concrètement le cas du Sénégal, le Sénégal, Macky Sall, il a été élu sur une promesse politique très simple. Il y aura l'électricité dans les banlieues de Dakar. Il y en a marre des ruptures, il y en a marre des chutes comme ça. Donc, si on est incapable de lui nous dire « voilà, il y a certes un plan charbon, mais il y a une alternative, et cette alternative, elle est fiable, elle est finançable, et voilà comment ça va marcher, avec un renouvelable et un mix renouvelable-gaz », eh bien forcément, si je suis Macky Sall, je me dis « ok, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais je vais le faire quand même parce que j'ai un engagement politique majeur qui a coûté très cher mon prédécesseur de ne pas le tenir ». Donc, il faut que je le fasse. Donc, c'est notre rôle, et ça, c'est le rôle donc de la capacité du système de Bretton Woods, la Banque mondiale, l'ensemble des acteurs, à prendre le problème politique et à faire une offre à Macky Sall, en disant « voilà l'alternative, et ça ne te coûtera pas plus cher ». Pas simplement en intégrant les externalités positives, parce qu'effectivement, il y a des très fortes externalités négatives comme les économistes au charbon. C'est pas moi qui vais dire le contraire. On vient de sortir hier, à plusieurs ONG, le coût sanitaire du charbon en Europe, 23 000 morts, 62 milliards de dépenses pour les assurances maladies européennes. Donc, évidemment, je ne suis pas du tout, du tout, du tout en train de défendre le charbon. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si je suis à la place de Macky Sall et si je suis dans la réelle politique et une erreur pour aller dans la politique, eh bien, si je n'ai pas d'alternative, je choisis le charbon, quoi que j'en pense. Donc, le rôle des agences de développement dans ce contexte-là, et on parlait du cas du Sénégal, mais il est quand même valable ailleurs, c'est de s'organiser technologiquement, financièrement, dans les études de faisabilité, dans la question des statuts des entreprises publiques, on connaît tous les frères, pour que, derrière, on puisse réunir. Et ça, cette feuille de route-là, c'est vraiment important de la continuer à la structurer. Je ne dis pas du tout qu'elle n'existe pas, mais il faut que on soit encore plus focus, entre guillemets, concentré là-dessus et qu'on prenne les obstacles les uns après les autres et que les agences de développement, les banques de développement contribuent à arriver ces problèmes. Un autre point que je voulais partager sur l'agenda post-2030, c'est... pardon, post-2015. On n'en est pas encore là, j'anticipe un petit peu. J'anticipe un petit peu. C'est le contexte géopolitique dans lequel ça s'inscrit. La dernière fois qu'on avait fait un agenda de développement, c'était en 2000, la Chine venait d'entrer à l'OMC. On en était au début de la mondialisation qu'on connaît aujourd'hui du rééquilibrage du monde entre les émergents et les pays développés. Je crois que une des leçons très claires des 15 dernières années, entre l'agenda 2000 et l'agenda 2015, c'est que les émergents ont pris toute leur place sur les enjeux de développement à la fois comme bénéficiaire de l'aide et de plus en plus comme émetteur. Enfin, comme, comment on dit, hein, l'inverse de bénéficiaire, comme émetteur, c'est pas émetteur, quel nom ça ? Euh, pas fortes. D'aide. Pourvoyeur d'aide. C'est vraiment frappant sur les 15 dernières 15 années quand on regarde les chiffres. Et du coup, évidemment, ça percute la question des modèles. De quand la Chine met de l'argent en Afrique pour investir, quel modèle, quels critères, quels guidelines, quels enjeux environnementaux, quels enjeux sociaux, etc. On connaît tout ça. Et ça va être, à mon avis, de plus en plus fort, et c'est un enjeu majeur, que d'éviter de se retrouver dans la situation où, là encore, je me mets à la place d'un chef d'État africain, parce que notre politique d'anodéveloppement, elle contribue à cet écosystème. Je suis à la place d'un chef d'État africain, on est un ministre des Finances, on est un ministre de l'Énergie. Si j'ai, j'ai aujourd'hui, et c'est nouveau, c'était pas vrai il y a 15 ans. trois types d'offres, trois types de payeurs. Le système de Bretton Woods dans sa diversité, une fois c'est plutôt les Allemands, une fois c'est plutôt la Banque mondiale, une fois c'est plutôt les Français, une fois c'est plutôt... Mais au fond, quand on regarde et qu'on dézoome un peu, c'est grosso modo les mêmes critères, les mêmes types d'appuis, les mêmes contreparties, etc. J'ai cette offre-là, et j'ai deux offres alternatives. J'ai une offre chinoise et une offre des Pays du Golfe. C'est-à-dire que très clairement, aujourd'hui, vous avez... Alors, ce que je dis était vrai jusqu'à l'année dernière, c'était très clair. Vu la chute du prix du pétrole et vu les contraintes sur leur propre budget, c'est possible que l'année dernière, ça a changé. A regarder, à expertiser, j'ai parlé de données, je ne suis plus suffisamment à jour là-dessus, mais je pense que ça vaudrait le coup de regarder dans notre... dans notre rapport, ce qui a changé de ce point de vue. Et puis, les projections qu'on peut faire. Et donc, là encore, je reprends le cas emblématique pour nous de la frite de l'Ouest. Vous avez aujourd'hui, vraiment, des canaux, Qataris, mais pas seulement Qataris, qui arrivent, qui financent de l'éducation, mais évidemment, pas à n'importe quelle éducation, pas à n'importe quelle condition, pas pour n'importe qui. Et donc, là, je pense qu'il faut mettre ce sujet sur la table, pas de manière agressive, mais juste dire que, voilà, c'est ça la réalité, et qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, c'est, je pense, un enjeu très important, justement, d'enceintes comme celle-ci, qui sont, au moins, je dirais, directement liées à des intérêts commerciaux, partisans, politiques, d'exécutifs, de court terme, que de se poser la question de savoir si, comment la France, pas seulement la France, mais en l'occurrence, la France, gère ce sujet. Est-ce que, comment on est, jusqu'où on est dans une stratégie d'alliance, et jusqu'où on est dans une stratégie de dénonciation, c'est-à-dire, on ne pouvait pas dire que l'éducation, c'est seulement les hommes, seulement les écoles religieuses, et seulement si, etc. Donc, c'est un point que je pense que vous pouvez regarder de près, et en plus, je suis sûr que si vous dites des choses intéressantes, médiatiquement, ça aura forcément un impact, parce que c'est un sujet qui traverse la société française comme chaque ancienne. Donc, si je reprends vraiment l'entrée dans notre politique de développement, on a les trois sujets, le système de patronneuse, les pays du Golfe, et la Chine. Donc, qu'est-ce qui permet d'imaginer qu'on va être un acteur dans notre politique de développement qui va tirer vers le haut, d'un point de vue social, environnemental, transparent, sur le rupture, etc., qui va tirer vers le haut un certain nombre de pratiques ? Est-ce qu'il faut être au bord des instances chinoises qui se sont développées ? Oui, non. On a bien vu que les pays développés avaient fait des choix politiques, tactiques, stratégiques, différents. Est-ce qu'il faut mettre le doigt sur ce que fait le Qatar dans le financement des écoles religieuses dans la ville de l'Ouest ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut passer un deal en disant « Vous avez l'argent qu'on n'a plus forcément encore une fois ? » Je fais abstraction de l'année dernière et ce que je dis relève de 2012, 2013, 2014. Avec l'hypothèse que c'est toujours vrai mais à questionner. Vous avez plus d'argent que nous. Ce n'est pas seulement le PSG. Vous avez plus d'argent que nous. donc faisons un deal pour développer ensemble et à ce moment-là, quels critères, quelles contreparties, quelles conditions, quelles transparences, etc. Donc ça, c'est un sujet qui, je crois, est encore en défrichage parce qu'il est extrêmement fort sur le plan symbolique, historique, des valeurs, des géopolitiques. Et je pense que ça vaut le coup que vous puissiez regarder ça. parce que quand on regarde l'agenda 2015-2030, si on se projette sur les 15 prochaines années, c'est évident que cette situation, elle ne va pas s'arrêter. Et là, aujourd'hui, il y a trois offres. Je pense qu'après-demain, il y en aura une quatrième avec l'Inde et c'est en train d'arriver fort. Donc, quid des critères ? Quid ? Et là, aujourd'hui, par exemple, l'Inde semble, je ne suis pas expertisé l'affaire, semble vouloir mettre l'accent notamment sur les renouvelables en Afrique. Et pourquoi c'est très important cette dimension-là ? C'est parce que quand vous êtes chef d'État africain ou latino ou d'Asie du Sud-Est, c'est beaucoup plus fort et il se trouve que quand ce qu'on appelle la coopération Sud-Sud, c'est beaucoup plus fort que la coopération Nord-Sud. Et j'étais, alors, juste avant de venir, j'étais au forum annuel de Paris-Europlace à côté, j'intervenais sur la finance verte à côté du patron de la place financière de Casablanca, puisque Casablanca va abriter le deuxième climate finance day avant la COP22 au Maroc. et s'ils veulent structurer un hub de finance verte au Maroc, ils ont bien raison. Et c'est très intéressant parce que lui, il nous dit mais un des freins, et il faut vraiment qu'on le comprenne, qu'on l'intègre, un des freins, c'est que si cet agenda est perçu comme un agenda du Nord, j'apparais comme un... Il n'est pas allé jusqu'au bout, donc c'est enregistré, je ne vais pas le dire, mais j'apparais comme pas du bon côté. Voilà, vous avez employé le mot. Et donc j'ai besoin non pas de la... C'est très bien ce que vous faites et j'ai besoin de vos informations, j'ai besoin de l'expertise, j'ai besoin de plein de trucs, mais si je veux l'afficher, c'est important que ce soit avec Sao Paulo, c'est important que ce soit avec Beijing, c'est important que ce soit avec New Delhi, avec Nairobi et pas avec Paris. Voilà. Et ça, il faut qu'on, du coup, que dans cette nouvelle géographie-là, géopolitique, on trouve notre place. C'est-à-dire qu'on pas... Non pas qu'on dise on n'a plus rien à faire, non pas qu'on dise ah, la mondialisation, c'est le déclin français, mais qu'on dise comment on trouve notre place dans ce XXIe siècle qui fait que oui, il y a eu un rééquilibrage. Et quand on regarde l'histoire, ce qui était la période atypique, c'est pas celle qu'on vit aujourd'hui. La période atypique, c'est là, vous en avez l'Occident qui a présenté je ne sais plus combien de pourcentages du pays mondial. C'est ça qui est atypique. Ce qui est normal, c'est de rééquilibrer. Donc la question, c'est comment on gère ça ? Je sais que c'est pas... C'est un rebours de tout ce que la Caisse politique dit généralement, mais je pense que c'est la seule façon de sortir par le haut. Dernier point, si vous me permettez, la question des migrants. Alors... Je prends de l'eau. Je prends de l'eau. Là, je vais dire quelque chose qui, je pense, ne plaira pas forcément des voisins, mais on a déjà parlé, donc je ne sais pas vous en êtes de cette réflexion. Soyons très, encore une fois, réalistes sur l'état de la société française sur la question des aides publiques au développement. Je pense que un des sujets pour créer du consensus autour du fait de faire, de remettre de l'argent dans la politique de développement, c'est de dire que ça permet de développer les pays et donc aux personnes de rester chez elles. parce que le premier droit, et là, moi, j'ai discuté avec des... J'habite Montreuil, beaucoup de manières à Montreuil, j'ai discuté avec des tas de diasporas dans tous les sens quand j'étais au gouvernement. C'est peut-être pas politiquement correct dans certains milieux, mais le premier droit, c'est d'abord le droit de vivre chez soi, d'ignore. C'est le premier droit. C'est l'immense majorité des gens qui viennent mourir en Méditerranée, c'est la migration subie. Et même l'étudiant ivoirien qui finit... Enfin, une fois qu'il a son bac à Abidjan et il est à la Sorbonne à Paris, son premier désir, ce serait de pouvoir le faire à Abidjan. Puis à un moment donné, il s'est dit, c'est pas possible, c'est pas à ses côtés, c'est pas ceci, c'est pas celle. Le deuxième droit, le deuxième droit, ça doit être de pouvoir le faire en toute liberté, en toute dignité, etc. Mais le problème de cette migration, le premier droit, c'est de pouvoir rester dignifié et dignifié. Et du coup, autour de ce premier droit, qui n'est pas un droit régressif, qui est au contraire, je pense, très progressiste dans sa formulation, eh bien, on peut recréer du consensus autour du fait que oui, ces politiques de développement ont aussi cette conséquence-là. Donc c'est pas du tout la philosophie qui a présidé à un moment donné du co-développement qui était de dire en gros, je te donne de l'argent seulement si tu fermes tes frontières. Pas du tout ça. C'est quasiment le contraire qui est de dire je te donne de l'argent pour que les gens restent chez toi, non pas parce qu'il y a des murs comme ça, mais parce qu'ils ont tout simplement la capacité enfin de vivre indément chez eux. et s'ils souhaitent migrer pour des éléments c'est un autre enjeu. Et ça, je crois que ça va être extrêmement clair que les débats de développement, les politiques de développement ont joué un rôle comme toujours extraordinairement marginal dans la séquence politique présidentielle qui s'ouvre. En revanche, les questions de migration, les questions de mondialisation et du rôle de la France dans le monde et du point que j'évoquais, là, pour le coup, ça va être des sujets très structurants qui traversent la société française. Donc, le sujet, c'est comment on branche les politiques de développement sur ces sujets-là pour les faire monter au bénéfice des budgets, au bénéfice... Et puis, je parlerai de la taxe sur les transactions financières si vous avez une question sur ce sujet-là.